Ok les guys, salut salut ! Merci toi de niquer mon intro ! Du coup, on refait ! Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 12 de Minecraft Hardcore WTF ! Voilà comme d'hab, vous connaissez, il commence à faire nuit, on va se coucher. Bon du coup, il y a plein de choses qui s'est passé là, que j'ai fait en off. Bah déjà vous pouvez voir, il y a un cheval qui est là. Il était déjà là, mais j'ai mis une selle. On essaiera de l'apprivoiser dans cet épisode. J'ai enlevé aussi, comme ça se voit là, ça a changé. J'ai enlevé le shader. Le shader c'est ce qui rendait le jeu un peu plus joli. J'ai enlevé parce que je trouve que c'est vrai, c'est quand même assez beau. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est quand même assez joli en vrai. C'est sûr que c'est moins joli, mais bon. En fait, ça faisait trop laguer le PC. Niveau performance, c'était trop la merde. Et il y avait des textures aussi. Par exemple, l'eau empoisonnée, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je suis tombé dedans parce que je ne la voyais pas en fait. Et il y a plein de textures comme ça qui sont... Mais ferme ta gueule ! On va s'éloigner. Il y a plein de textures comme ça qui, à cause du shader, deviennent plus dangereuses. Allez, vas-y, il y en a un autre. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode 11 où à la fin, je vous laisse sur le fait qu'on allait faire une arme divine. Donc, ouais. On a commencé à préparer ça. Enfin, j'ai commencé à préparer ça en off. D'où la roche du nether que vous voyez ici. Et je vais vous expliquer tout ça un peu tout le long de l'épisode. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que mes champs agricoles, je les ai farmés en off. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les ai beaucoup farmés pour améliorer, augmenter la taille du cheptel. Vous voyez qu'ils sont un peu plus nombreux. Déjà pour faire de la viande. Vous voyez que j'ai de la viande maintenant. C'est ce qui ramène le plus de santé. Avec le mouton et du coup, avec le blé, on peut faire du pain. On donne ça aux vaches et tout ça. Et du coup, le pain et la laine de mouton, je les vends en Romain pour améliorer un peu mes ressources financières. Vous voyez que là, j'ai 24 argents et 2 deniers. Je me suis même acheté une bourse pour les stacker plus facilement. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai un grand sac que je me suis fabriqué aussi. Avec le cuir des vaches tout simplement. Bon, du coup, j'ai fait ça. Dans un premier temps, j'ai vraiment farmé à mort mon champ. Je me dis que ce n'était pas besoin de vous montrer. C'est avec ce cuir là que j'ai fait. Enfin bref, je ne vais pas montrer ça, on s'en fout un peu. Ce n'est pas le truc le plus important. Donc voilà, j'ai déjà, dans un premier temps, farmé pour avoir mon plus gros sac et des deniers. Ensuite, ce que j'ai fait, vous voyez que je suis niveau 52, j'ai farmé les mobs. C'est-à-dire, farmer les méchants pour augmenter de niveau, pour avoir des enchantements et tout ça. Alors pour ça, je vais mettre quelque chose à cuir dans un premier temps. Tac, je l'ai là. Tac, ça, ça sera pour la lampe divine. Je vous montrerai ça après. Donc j'ai fermé les mobs. Ah, le cheval. Vas-y, tais-toi. Je vais vous montrer ça. On y arrive, je vous montre. Donc voilà, on arrive. On arrive. Alors du coup, je vous ai dit que j'ai fermé les mobs. En fait, j'ai fait un tunnel. Tout simplement, j'ai creusé. En prenant les coordonnées que vous voyez ici, tu vois. Et en gros, j'ai fait un tunnel qui arrive jusqu'ici. Et ici, en fait, j'ai fait exprès de laisser les mobs spawners, comme ça, pour faire spawn des mobs, pour les buter et gagner de l'expérience. Tout simplement. Voilà, comme lui est. Oh, attends. Pour qu'on faut faire un peu attention. Je reste dans l'obscurité parce que c'est ce qui les fait pop. Vas-y, crève, wesh. Voilà. Donc du coup, vous voyez que là, je gagne de l'XP. Et en même temps, je gagne... Enfin, j'ai leur loot. Là, par exemple, la chair putréfiée. Donc ça, c'est les zombies qui me donnent la chair putréfiée. Et les squelettes qui me donnent des os, notamment. Vas-y, dégage. La chair putréfiée encore. Là, ça, c'est un spawner à araignées, du coup. Je l'ai gardé. Les araignées, elles me donnent... Il y a un truc qui grouille à côté, là. Vas-y, mais spawn, wesh. Pourquoi elles ne spawnent pas ? Du coup, c'était un peu chiant et lent. Je vais faire un, vous vous en doutez. Ah, voilà, elle est là. Voilà. Et l'araignée, elle me donne de la ficelle. Donc du coup, c'était pour faire le sac. Et aussi des yeux... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bah, elle me donne ça aussi. On fait un peu. Et du coup, voilà. Voilà, en gros, il me... Eh, salope ! Voilà, des yeux, là, comme ça, là. Viens là, toi. C'est un peu sombre pour vous, c'est vrai. J'ai pris l'habitude, du coup, de ne pas éclairer. Parce que moi, j'y vois. Oh, je t'ai enchaîné, toi. Bon, je vais récupérer ça et on va se casser. Voilà, du coup, j'ai fait ça pendant des heures et des heures, tout simplement. Et du coup, des yeux d'araignées. Voilà. Alors ça, je vais le jeter. Voilà, donc du coup, j'ai fait ça. J'ai farmé à mort les... Les... Ah, mais en fait, je peux éclairer. Ils spawnent quand même. Voilà, des eaux. En gros, on a tout. Oh ! Tout ce que je voulais, je les ai là. De la chair, de la ficelle, des yeux et des eaux. Bon, je vais les allumer, du coup. Vu qu'ils spawnent quand même. Voilà. Et en gros, ça, c'est les éléments essentiels pour faire des armes divines. Bon, je rentre à la maison. Je vais vous montrer ça. Je vais vous parler de ce que j'ai fait ensuite. Voilà, là-bas, on arrive. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai coupé tout ça, parce que je trouve que ça sert vraiment à rien de vous le montrer. C'était vraiment très long. J'ai dû jouer pendant 10 heures à peu près. Enfin, tout ça. Donc, du coup, je disais, c'est les éléments essentiels pour faire les armes divines. Du coup, vous voyez que j'en ai... Enfin, mais pas mal. J'ai tout ça. Là, les ficelles, c'était pour faire le sac, notamment. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La chair putréfiée. Voilà. Et en gros, pour faire les armes divines... Je me rappelle pas du craft et les as. C'est genre ça, non ? Voilà, c'est ça. Et en gros, ça, ça fait des âmes, en gros. Et les âmes, c'est la base pour faire des armes divines. J'en ferai après pour que je vous montrerai tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait cuire ça. Tac, je le récupère. Ça. Euh... Eh oui, parce que... Vas-y, le cheval, il m'a saoulé. Pour crafter les armes divines, évidemment, il faut pas un établi basique. Il faut un établi un peu particulier. Donc, du coup, j'ai une radelle craft. J'ai une radelle craft. Et en gros, c'est avec de la pierre. Voilà. C'est avec la fameuse pierre, là, que je récoltais, que je vous disais, qui était chiant à récolter. En gros, il faut... Euh... Du coup, je sais plus... Putain, je vais le faire à l'instant, quoi. Incroyable. Voilà. Il faut des armes, des... Des âmes, là. Du coup, là, ça, c'est vraiment la base. Comme je vous le dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Voilà. Et du coup, avec ces âmes, vous prenez cette pierre, là, que j'ai fait fondre au tout début de l'épisode, et vous faites de la Curse Steel. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Donc, on en a 8. Et après, avec cette Curse Steel, vous pouvez vous faire un giga établi Effaillisuse Crafty Bench. Et après, à partir de ça, on pourra se faire des armes divines. Alors, le problème, c'est que je vais arrêter de foutre les choses. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un atelier, vous voyez, qui est un peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est la première... Première étape des armes divines. Ensuite, il y a... Du coup, ce qui est important à faire, c'est les âmes, comme je viens de vous montrer. Et ensuite, il y a ça. Il y a les cristaux comme ça. Je vais pas les faire dès maintenant. Faut que je check vraiment combien j'en ai besoin au total pour pas en faire trop, pour en faire un nombre exact. Bon, on va dormir avant que ça porte en couille. Du coup, voilà. Je vous ai expliqué un peu ce que j'ai fait en off. C'est un peu long. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. J'ai fait quoi d'autre en off ? En off ? Ouais, vas-y, il m'a vraiment sous les chevaux. Ce que j'ai fait en plus aussi, c'est que j'ai farmé... Pareil, dans le lieu où je farmais les mobs, j'ai farmé du creeper. Il y a des endroits où il y a des creepers qui spawnent. Et du coup, j'ai fait pareil pour avoir plus de balles de fusil à pompe. J'ai pas mal de... Peut-être que vous l'avez vu. Voilà. J'ai pas mal de poudre à canon. J'en avais deux. Du coup, j'ai un peu farmé. Du coup, là où il y a fait les creepers, ça explique la roche du nether que j'ai trouvée. Et du coup, ça, ça va... C'est les bases de ma future forge. L'endroit où il y aura la forge avec... J'ai fait un plan un peu de ce que je voulais. Je pense que je vais vous le mettre là. Tac, ça apparaît normalement. A peu près, ça va ressembler à la salle intérieure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait une salle. Du coup, il va falloir que j'aille dans le nether, évidemment. Du coup, oui. Évidemment, pour finir ça, j'ai fait une salle où je vais mettre tous les portails. Parce qu'il va falloir que j'aille dans le nether. Et je pense que je vais y aller dans cet épisode. Voilà. Ça, c'est la salle des portails, tout simplement. Là, il y aura le portail du nether, le portail des dinosaures. Ici, ce sera le portail de l'atome. Et ici, le portail de l'Inde. Voilà. Parce qu'on va faire l'ender dragon. On va faire l'ender dragon, les gars. J'ai jamais fait. Voilà. Évidemment, il va falloir être prêt pour ça. D'où l'arme divine. Ici, du coup, vous avez entendu le lac de lave en dessous. Ici, du coup, on a trouvé le petit lac de lave qui était en dessous nous, qu'on avait entendu déjà il y a longtemps. Du coup, on l'a trouvé. Donc, c'est très bien. Ça va nous servir à faire les douves. Évidemment. Mais du coup, pareil. Pour ça, il faut que j'aille dans le désert pour choper une lampe de ghast. Et je pense que je vous ai tout dit, les gars. Je vous ai tout dit. J'avoue que ça a été un peu long. Je ne pensais pas que ça allait être si long. Ah oui, aussi. Petit truc. J'ai fait du minage intensif. Ça, c'est... Et j'ai un peu rangé aussi. Voilà. Ça, c'est le début des... Donc, attendez. Donc, minage intensif. Voilà. Ça, c'est le résultat de mon minage intensif. J'ai quand même trouvé 40 diamants. Pour vous dire le temps que j'ai passé dans ces putains de mines. Et puis, du fer et de l'or pour se faire une armure en or. Que je vais faire directement. Une armure en or. Tac, tac. Tac. Et... Tac. Voilà. Une petite armure en or. Au calme. Qu'on va se placer ici. Du coup, en parlant des armures pour la salle de trophée. Vous pouvez voir qu'on a commencé à faire des armures. Il y a celle en fer. Bah, que... Je vais finir. Tac. Directement. Tac. Voilà. Celle en fer. Voilà. Elle est passée. Elle est là. Voilà. Du coup, j'ai pour l'instant une armure en fer. Une armure en cuir. Une armure en or. On va essayer de se faire une armure en maille. Une armure de normand. Une armure en peau de reptile. Une armure en fourrure d'animaux aussi. Ça, c'est d'autres types de fourrure. Ça, c'est pour le scorpion. Une armure de scorpion. Et puis voilà. Je pense que ça sera pas mal. Ok. Bon bah écoutez les gars. On va... On va allumer ça. Voilà. Nickel. On l'a allumé. Euh... Ouais. Bah très bien. Bah on se casse. Faut pas y aller de suite. Faut que je... Faut que je fasse quelque chose quand même avant. Parce que là en gros si je descends par l'échelle. Je risque de me faire accueillir. Mais d'une façon. Chaque fois. Il me faut ça je pense. Ça c'est pour faire des boutons. Ça c'est pour faire une petite porte. Tac. Voilà. Un truc simple mais bon. Voilà. On va faire ça. On va se faire ça. Voilà. Du coup les boutons. Ils servent à ça. Voilà. Ça ça permet de... Bah s'il y a des monstres qui restent là dedans quoi. Simplement. Bon bah écoutez les gars. Prions. 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 Pour pas se faire éclater la tranche. Allez s'il vous plait. Un point de spawn. Pas horrible. Un truc dans une forteresse ça serait le top. Vraiment. Tu es sérieux ? Mais tu es sérieux moi ? Ouais je vous jure les gars c'est full random hein. Les gars c'est full random sans déconner hein. Je suis dans une forteresse. Oh ouais c'est trop... C'est trop bien par contre. C'est vraiment trop bien. Par contre ouais je suis dans un cul de sac. C'est trop bien parce qu'une forteresse vraiment tu peux la chercher pendant... Pendant 30 ans quoi. Tu peux vraiment la chercher pendant 30 ans la forteresse. Et du coup se balader dans le nether c'est hyper dangereux. Et là bah on a de la chance d'être direct dans une forteresse. C'est vraiment cool. Hop hop hop. Tu vas où toi ? Là je vais former de la nether rock. Enfin ça là. Les briques. Je vais en former à mort. Et puis s'il se passe quelque chose... Bah je vous tiens au jus quoi. Petite attaque. Faut s'y attendre. Ça je crois que c'est des bêtes qui sont rajoutées par le mod. Dans le nether à la base il n'y a pas beaucoup de bestioles. En vrai. Et là les mods ils en rajoutent beaucoup. Bah déjà là vous voyez des loups-garous. Voilà. Ces merdiers qui volent là. Pareil c'est rajouté par le mod. Ça je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Mais je crois quoi. Et surtout il y a un tas de merde. Genre lui en bas là. Lui c'est le pire. Vous voyez pas. Enfin moi je sais ce que c'est. Du coup c'est facile pour moi de voir. Mais bref. On va continuer à former tranquille. Va attaquer. Le problème c'est que ça vole ces trucs. Vous voyez pourquoi une fois on faisait la pompe. Ah oui c'est vrai je vous ai pas dit. Mais d'ailleurs. L'arme divine qu'on va se crafter. Il y en a une en gros qui a. Qui a. Regardez là mon épée. Mon épée elle a 7,25 points d'attaque. L'arme divine que je voulais me crafter à la base. C'est. Un marteau. Un marteau de dieu. Là en gros. Un peu comme marteau de Thor quoi. Qui a. 70 points d'attaque. C'est à dire que tu one shot tout. Tous les ennemis tu les one shot. Mais j'en ai vu une autre. Qui a 20 points d'attaque. Donc c'est quand même très fort. Mais surtout en fait. C'est immunisé contre le feu avec. Genre tu marches. Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur la lave. Donc on va se faire celle là. Même si elle est un peu moins forte. Tu en gros. Tu mets deux coups d'épée à tout le monde. À la place d'un seul. Ça va ça passe. Tu as la vision nocturne. Donc c'est à dire que la nuit s'est éclairée. Et c'est le problème aussi pourquoi j'ai enlevé le shader. Justement. Parce que. Bah avec le shader. C'est à dire l'amélioration du rendu graphique. Avec le shader en fait il n'y a pas la vision nocturne. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas quoi. Donc c'est chiant. Le nether par exemple. Avec le shader. Impossible. On n'y voit rien. Mais rien quoi. Voilà. Donc c'est pas ouf. Enfin bref. Et du coup voilà. On fera cette épée. Qui nous permet de marcher sur la lave. Marcher sur l'eau. Donc c'est bien. Voilà. Enfin bref. Petite information. On va essayer de faire ça. Le seul problème de cette épée. C'est que je peux quasiment la crafter entièrement. Pas quasiment quoi. Il me manque des blocs de glace. Parce que c'est une épée en gros. D'un dieu de glace quoi. Et. Bah il me faut de la glace. Simplement. Et j'ai pas de glace. Je ne sais pas où en trouver. Donc il va falloir se refaire une petite expédition. Pour faire ça. Plutôt relou. En vrai. Vas-y toi. Tu m'as saoulé. Vas-y ramène toi. Ramène toi wesh. En vrai je devrais pas. Viens là. Viens. 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 Tu vois pourquoi être immunisé contre le feu. C'est intéressant parce que. Vas-y. Descends. Descends wesh. Et en plus eux ils foutent le feu. En fait eux ils apparaissent grâce au feu. En fait la petite flamme qui est là-bas c'est ça qui les fait spawn. Allez viens. Vesh. Un enfer. En vrai je devrais pas ouvrir ici en fait. Ça c'est rien. Je crois. Bah du coup il y a max d'ennemis hein. Il y a quand même max d'ennemis. Là ça va hein. C'est tranquille encore. J'abuse. Pas max d'ennemis mais il y a des ennemis quoi. On a comme une roche. Vas-y on va partir avec ça pour l'instant. Bref. On va essayer de monter ce cheval quand même. Vas-y rends pas fou. Comment on fait pour les dresser ces camps là ? Gros tu vas te prendre un coup d'épée tu vas rien comprendre. Il me tâche à chaque fois. Weeech. Oh Meg. Pas fou. Accepte-moi comme ton maître. Il va te prendre un coup d'épée hein ! Tu vas te prendre un coup d'épée wesh ! Viens là ! Si on l'attache ! Il m'a fait mal et tout ! Oh je vais te défoncer ! Mais wesh ! Je sais pas moi comment on fait ! Vas-y mais je sais pas comment on fait ! Si je donne des pommes, ça aime les pommes les chevaux, on sait jamais ! Vas-y j'ai des pommes ! Là on parle de pommes, je pense qu'on va faire des pommes en or ! Ah ouais ! Viens là ! Ah bah voilà ! Moi je l'appelle ! Je l'appelais comment ce camp là ? On va l'appeler Faquin ! Faquin ! Le cheval Faquin ! Voilà ! Et là on est pote ? Ah bah ouais tout simplement ! Il fallait faire ça en fait ! Bon bah très bien ! Eh merci hein ! Non ! Faquin ça veut dire genre maro ! Maintenant ! Bon ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser ma netherrack pour avancer... Ouais je dis netherrack mais c'est pas du tout netherrack hein ! C'est des briques du nether en fait ! Pour avancer sur la forteresse tout simplement ! Voilà ! Et je vous reprends juste après ! Bon ! C'est un chantier un peu titanesque ! C'est un chantier un peu titanesque les amis ! Oh que oui ! Bon j'ai un peu avancé du coup ! Alors là ça donne ça ! Pour l'instant je me suis fait quelques sauts de lave et tout pour... Bah... Pour gérer un peu plus ! Mais là je pense que... Ouais ! Il va me falloir beaucoup 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 plus de... De netherrack ! De briques du netherrack ! Du coup je vais y arriver à le dire correctement ! Ouais ! Il va me falloir... Quand je dis beaucoup plus... C'est vraiment beaucoup plus ! Donc euh... Bah écoutez je vais... Euh... Putain ! J'ai envie d'avancer encore ! Mais là je sais plus quoi faire du coup ! En gros ce qu'il faut que je fasse... C'est qu'il faut que j'aille farmer 1 milliard de tonnes de netherrack ! Vraiment ! Euh... Faut que je débarrasse tout ! Là tout le bordel là ! Tous les coffres et tout là ! Faut que je les vire ! Parce qu'avec la lave ça va prendre feu ! Et je vais tout perdre ! Ce serait un peu dommage ! Donc faut que je fasse ça ! Donc je pense que... Bah écoutez les gars ! Voilà ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! Je savais pas combien de temps de durer cette vidéo ! De toute façon je sais jamais ! Ça va être entre 15 et 20 minutes j'imagine ! Dans ces eaux là quoi ! Donc euh... Écoutez ! Euh... J'ai fait un petit peu le point de ce que j'ai fait en off ! On a un petit peu avancé la forteresse ! On la... On finira le gros de la forteresse dans l'épisode prochain ! Là je vais aller en off ! Je vais farmer au max de netherrack ! Je vais farmer euh... Je vais déplacer les coffres ! Et je recommencerai la forteresse du coup dans l'épisode 13 ! Et euh... Je finirai... Vraiment... Le bas ! Et puis on partira dans un biome euh... Du coup glacé ! Pour se crafter la lame euh... La lame euh... Divine ! Tout simplement ! Tout humblement ! Bon les gars ! Rendez-vous dans l'épisode 13 ! Ciao guys ! I'm dead !